Hey ! Salut les Morphables ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Aujourd'hui, on va parler de la fête de Pâques. Petite vidéo en plus, ça me paraissait intéressant de vous parler des différentes traditions alsaciennes. J'ai trouvé ça intéressant d'introduire cette vidéo avec les différentes traditions d'après les pays, d'après les régions d'où l'on vient. Donc, pour faire rapide, la cloche France-Belgique, d'après mes recherches. Pays de l'Est, région germanophone, Est de la France pour le lapin ou le lièvre. Je crois que ça va même jusqu'en Australie. C'est même aller dans les pays anglophones et en Amérique. La poule, ça c'est pour la Suisse, la poule ou le coucou, et de là où tout part l'œuf. Alors en fait, l'histoire de l'œuf, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais Pâques, c'est une fête religieuse qui symbolise la fin du carême. Alors en fait, Pâques est symbolisé par les œufs parce que pendant le carême, on n'a pas le droit de les consommer. Donc les gens les garder pendant tout le carême et les décorer pour se les offrir à la fin du carême, donc à Pâques. Voilà en gros l'histoire de l'œuf. Voilà pour la petite histoire. Et oui, je suis sûr que vous ne saviez pas que les lapins pondent des œufs. Il n'y a que les lapins alsaciens qui savent faire ça. Alors première tradition alsacienne, premier produit traditionnel alsacien typique de chez moi, c'est le lamelle. Comme vous pouvez le voir, c'est un agneau. En français, c'est l'agneau pascal. C'est une sorte de pâte à biscuits très riche en œufs parce que pour la petite histoire, ça parle un peu du même principe que l'histoire de l'œuf. Comme les gens n'avaient pas le droit de consommer l'œuf pendant le carême, ils les gardaient, ils les accumulaient. Et à la fin du carême, donc à Pâques, ils faisaient des pâtes à biscuits très riches en œufs dans des moules traditionnels en terre cuite. J'en avais un, je ne l'ai plus, je l'ai donné malheureusement. Je vous mets une petite photo là, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les moules traditionnels en terre cuite. Bon, ça se perd un petit peu parce qu'il y en a de moins en moins, ça coûte cher, ça se déforme au fur et à mesure quand on le cuit. Donc les gens se dirigent plutôt vers les moules en fer parce que au niveau rendement, c'est beaucoup plus intéressant. C'est dommage parce que ça perd le petit goût de l'ancien moule. Mais bon, alors on va déguster ça. Je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qu'on a en bouche quand on le mange. Comme vous le voyez, il est saupoudré de sucre glace. Et normalement, on a un flot autour du cou aux couleurs de l'Alsace. Voilà, j'ai mon petit couteau. Je vais le couper en deux. Comme ça, je vais vous montrer comment ça à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment une pâte à biscuits. Si vous voulez, je vous note les noms à chaque fois des produits et vous cherchez sur Google recettes la moule alsacien et vous trouvez, il y en a des sympas des recettes. Ce ne sera jamais aussi bon que si vous venez le chercher chez nous. Mais au moins, vous verrez un peu ce que c'est. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment une pâte à biscuits. C'est bien moelleux. Vous voyez les tartes, les tartes aux fraises, le biscuit moelleux qu'il y a à l'intérieur dans le fond. En fait, c'est ça, sauf que c'est plus riche, donc c'est plus moelleux. Et moi, je trouve que ça a un peu plus de goût et ça se tient un peu plus longtemps aussi. Ça dessèche beaucoup moins vite. Donc, je vais goûter. On va lui manger un petit morceau de son petit corps là. Hop là, ni vu ni connu. Allez. Moi, personnellement, j'adore ça. Le biscuit dans les tartes ou dans les gâteaux, souvent on le mouille pour qu'il ne soit pas sec. Et ça, il n'y a même pas besoin de le mouiller. C'est comme si c'était un petit peu humide, vous voyez à l'intérieur. C'est vraiment pas sec du tout. Ça se mange nickel. Là, avec le café, comme ça, ça passe crème comme on dit. Je crois que je vais me limiter à ce morceau parce que sinon, je le flingue en deux-deux. Après le lapin de Pâques, le lameleux, je vous présente le Ochtobrot, pain de Pâques en français. Alors là, j'ai pas vraiment trouvé d'histoire. Je n'en ai jamais entendu non plus. Je sais juste que c'est une brioche qu'on mange le dimanche matin de Pâques. C'est tout. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, il y a des raisins dedans. C'est une brioche plus ou moins traditionnelle. Pareil, si vous tapez Ochtobrot alsacien, vous trouverez des recettes pour le faire. Je ne vais pas vous donner ma recette parce que je suis tenu au secret professionnel. Je suis vraiment désolé. Je vous en donnerai des recettes dans les prochaines vidéos, promis. Mais les recettes de là où je bosse, je ne les donnerai pas. Donc, brioche qu'on badigeonne d'œufs plusieurs fois pendant la pousse pour qu'elle brille bien comme il faut. Alors ça, c'est un produit qui se fait très rare en Alsace. Cette tradition se perd énormément. C'est vrai que même moi, en tant qu'alsacien, ce produit, je ne le vois pas beaucoup, beaucoup. Les lapins de Pâques, je les vois énormément. Les la mêleur, j'en vois. Il y en a même au supermarché. Mais le Ochtobrot, ça se fait un peu moins. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Allez, je vais vous montrer comment c'est. Et puis, on va déguster. Voilà. Donc, comme vous le voyez, brioche bien moelleuse. Vous voyez, c'est bien moelleux. Avec des petits raisins secs dedans. Ça part un peu sur un principe de Kouglop. Je ne sais pas si vous connaissez le Kouglop. Petite photo, si vous ne connaissez pas. Je crois que c'est un des produits alsaciens les plus connus. Cette fameuse brioche aux raisins secs. Pareil que le lamelleur, en fait, la particularité, c'est que c'est cuit dans un moule en terre cuite. Et croyez-moi ou non, mais le moule en terre cuite donne un goût différent que si vous cuisez la brioche juste comme ça. C'est ce qui fait toute la particularité du produit. Et à force de cuire dedans, on a tendance à dire que ça devient encore meilleur. Comme l'expression le dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Ou un truc comme genre. Bon, allez, on va se couper en petits morceaux. On va déguster. On va essayer de vous décrire ça. Donc, brioche bien moelleuse. Allez, c'est parti. Après, moi, je le connais dans ce produit. Bien sûr, je le fais. C'est un délice. À chaque fois, c'est un délice. J'adore. La recette traditionnelle, c'est avec des raisins secs. Mais vous pouvez très bien le faire sans raisins secs. Vous pouvez très bien le faire avec des pupilles de chocolat. Ça ne changera pas grand-chose au produit. Mais si vous voulez vraiment respecter la tradition, c'est avec des raisins secs. Vous souhaitez joyeux ce Pâques avec plein de chocolat. Mais n'en abusez pas parce que sinon vous allez finir malade. Et voilà les amis, c'est là que cette vidéo se termine. J'ai été très content de partager ça avec vous, les traditions de ma région. Parce que comme vous le savez, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je fais des vidéos sur YouTube et ça a pris une grosse place dans ma vie quand même. Je me sens pas mal proche de vous à force de faire des vidéos, de lire vos commentaires et tout ça. Donc quand je peux vous faire partager quelque chose, ben ça me fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. C'était pas une vidéo de ouf, ça avait rien à voir avec un challenge ou quoi. Mais c'était juste pour le kiff. Donc sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Même jour, même heure, mercredi 19h. Passez un agréable week-end avec votre famille, vos amis, tous vos proches. Et surtout, n'abusez pas trop du chocolat. Gare à la crise de foie. Ciao ! Et si tu veux voir ma dernière vidéo, elle apparaîtra sur la droite de ce même écran. Tadam ! Un vrai tour de passe-passe. T'as eu ça ? Bon, par contre, si t'as rien aimé, oublie tout ce que je viens de dire. Je te remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sans rancune. Allez, ciao !